... Je m'appelle Mathieu De Flores, je travaille à l'OPI. L'OPI, c'est l'Office pour les Insectes et l'Environnement. On est la plus grosse association de protection de la nature qui travaille uniquement sur les insectes. Dans le cadre de nos actions, on développe des projets qu'on appelle de sciences participatives. Les sciences participatives, c'est des projets dans lesquels on fait appel aux citoyens pour envoyer des données qui seront utiles aux chercheurs pour pouvoir étudier divers phénomènes. On a des résultats très concrets qui sortent dans des grandes revues internationales grâce aux données récoltées par les bénévoles. Aujourd'hui, on était réunis pour pouvoir parler d'un projet qui s'appelle le suivi photographique des insectes pollinisateurs, ou SPIPOL. Pour participer, il y a un mode d'emploi qui est assez simple. On choisit un type de plante en fleurs et pendant 20 minutes, on va photographier avec son petit compact numérique tous les insectes qui vont passer dessus pendant un laps de temps de 20 minutes. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va pouvoir trier et recadrer les photos à la maison et on va pouvoir identifier les insectes qu'on a observés à l'aide d'un outil qu'on fournit qui est directement en ligne. Et on va pouvoir poster ces photos sur un site internet qui est un site collaboratif. Et on est plusieurs experts à repasser derrière les données pour pouvoir vérifier que les identifications sont bonnes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un petit peu des acteurs. On aide un peu la nature, on aide un peu les scientifiques à notre manière. La protection des insectes est tellement nécessaire. Ça a un rapport direct avec nous, avec notre alimentation, avec notre vie. Le fait de les observer, finalement, en fait, on conditionne aussi nos yeux parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Ils sont tellement tout petits. Et puis finalement, voilà, on s'habitue assez vite. Je vis à Paris, donc j'ai un rapport très urbain avec la nature. Mon rapport, finalement, c'est un petit peu pareil comme beaucoup de gens qui vivent dans des grandes villes, en fait. C'est quasiment très peu, voire pas du tout. C'est un peu dommage, je dois avouer. Parce que comparément à mon pays d'origine, qui est l'Indonésie, où on est entouré par la nature, il y a quelque chose qui est dans l'ordre presque divine, non ? de vivre avec la nature. Je voudrais justement réparer ça. Les 10 septembre et 18 septembre prochains, on organise les journées J'agis pour mon patrimoine naturel. Sur le site jjpourlanature.org, vous pouvez trouver des centaines d'activités. On vous attend très nombreux, on espère le maximum de participants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada